Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la 8ème étape de ce Paris-Nice 2023, la dernière étape de Paris-Nice et cette étape autour de Nice, tout simplement on peut pas faire plus simple avec la même étape que tous les ans avec le fameux Coldez en point de mire et pour comme finale tout simplement de cette semaine. Ouah la gueule de l'échappée, pardon, désolé, en tout cas nous on a plusieurs objectifs aujourd'hui, 1, garder et valider ce maillot vert, et oui d'Arnaud Desmar qui atteint plus 3, à tout moment Arnaud il passe, 78 vallons, c'est possible de valider cette seconde place au classement général avec David, on le sait il y a beaucoup trop de retard sur Vingogorne, on a beaucoup trop d'avance aussi sur Yon, du coup ça devrait être bon sauf chute, attention c'est important. Et 3ème point, valider ce maillot à poids, ce maillot de la montagne de Rudy Mollard. Plusieurs donc objectifs aujourd'hui à réaliser pour essayer tout simplement de finir cette semaine en beauté, cette semaine qui aura été assez sympa, on va pas se mentir, on aura été sur une très très belle semaine. Maillot à poids, maillot vert, 2 victoires d'étape pour nos 2 leaders, Desmar et David, Desmar on a remporté l'étape numéro 5, le lendemain de la loge des gardes, la 3ème étape de sprint, je sais pas si vous vous en souvenez, et avec David on a remporté la loge des gardes. Donc très très bon milieu de semaine pour nous, maintenant il va falloir valider, il y a une très très grosse échappée qui se forme, étape très très courte, donc attention l'échappée peut très clairement aller au bout. On a David et Delacruz pour la Astana, on a Rudy Mollard, le porteur du maillot de la montagne pour Groupama FDJ, on a Aurélien Parépeinte pour AG2R Citroën, Hugo Houle est là pour Israël, première tech, Romain Bardet est parti à l'avant, lui qui est tombé plusieurs fois cette semaine et loin, au général il est 16ème à 11 minutes de Jonas Ingegor, derrière il y a Taco Van Derand pour Intermarché Circus Wanti, on a Gregor Moulberger pour Movistar, nous avons également Pierre Latour pour Total Energy, Lucas Hamilton pour la Jayco Aloula, Omar Freyle pour Ineos Grenadier, on a le Luxembourgeois Bob Björn Gullst pour Borans Greux, un autre Movistar, c'est Northgard, on a Mauro Schmitt, le Suisse de la Sudal Quickstep, Thomas De Liendela pour l'Auto Destiny, pardon, nous avons également Thibaut Gernalek pour l'Arkea Samsic, Scarset pour une UX, Wood Pulse pour Barine Victorious, Schussum pour la Total Energy et enfin, le dernier que je n'ai pas cité, il me semble que c'est le Britannique Williams de la Israël, première tech, donc très 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 belle et échappée aujourd'hui sur ces routes de Paris-Nice et vous le voyez, nous avons pas moins de 5 calls répertoriés avec la Côte de Levanse où il y aura 5 points au sommet, la Côte de Châteauneuf 5 points également, la Côte de Berles-Alpes 5 points et enfin les deux derniers calls, la Côte de Paye avec ses 10 points et le fameux Col d'Aise avec ses 10 points également, donc pas moins de 35 points à distribuer, on rappelle qu'au classement de la montagne nous avons 7 points d'avance sur Andrea Piccolo qui n'est pas sorti, je pense qu'il en a trop fait sur le début de la semaine, Andrea Piccolo, il a fait toutes les échappées entre l'étape 1 et 6, là ça commence à devenir compliqué entre hier et aujourd'hui, on n'est pas sur le Piccolo de l'année, donc ouais, fin de la semaine, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié ce petit parrainis en ma compagnie tous les midis c'était bien cool, je me suis régalé personnellement, j'espère que vous aussi, toute cette semaine avec la plupart du temps, une ou deux vidéos par jour, quasiment deux, je crois il y a eu 5 jours où il y a eu 2 vidéos il y a eu 2 petits jours où il y a juste eu votre petite étape parrainis, donc c'est plutôt cool, allez la côte de levance, j'ai complètement foiré, j'étais en train de vous parler on va se concentrer quand même, parce que c'est pas fait le maillot à poil là Rudy, on va se concentrer un petit peu un minimum, j'ai pas vu qui était passé au sommet ça va qu'on a de l'avance, donc il faut qu'on se concentre, au minimum c'est sur la côte de Paye, sur les autres ça devrait le faire, on va se concentrer aussi sur la côte de Berles-Alpes mais sinon Rudy a un petit matelas qui peut être sympa, mais ouais j'espère que vous avez kiffé cette semaine, avec vous dites moi en commentaire quelle est l'étape qui vous a le plus plu sur cette semaine PCM un petit peu, laquelle où il y a eu le plus de mouvements, où vous êtes le plus régalé moi je sais pas en vrai, hier c'était sympa avec les chutes en vrai, le scénario de la course a été cool la côte de la loge des gardes aussi, la première étape avec la pluie où ça s'est enchaîné les chutes, il s'est passé pas mal de choses, c'était bien même si c'était une étape de plainte, enfin bref, il s'est passé pas mal de choses, sinon on va parler vite fait, c'est la dernière fois qu'on pourra en parler d'IRL l'étape d'hier, l'arrivée au sommet du goal de la couiole, j'avais pronové Poga, c'est ce qui s'est passé, mais j'ai été très 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 surpris du scénario de la course, je pensais vraiment que sur un call aussi long Poga allait faire une démonstration et pas du tout, je suis tellement heureux, on a vu que David pouvait, en tout cas sur un call, je dis pas qu'il peut rivaliser avec eux sur toute l'année et qu'il va remporter le tour, c'est pas ce que je dis, parce que sur Twitter hier, c'était affreux par contre on a pris les 5 points avec Rudy, donc ça c'est très très bien, nous avons 19 points d'avance sur Aurélien Paréport qui est notre principal adversaire dorénavant, ça sent très très bon pour Rudy, mais d'ailleurs l'échappé va très clairement aller au bout l'échappé va aller au bout tous les jours, mais on a vu en tout cas que sur un call et sur une étape, il pouvait le faire il était capable, et je pense que rien que mentalement, il va y avoir un déclic chez lui, chez David parce que, ils sont sympas les petits trous avec les S-Works là, sympa, mais je pense qu'il va y avoir un petit déclic dans le sens où, tout simplement, on est, je pense qu'avant il avait, je sais pas si, je pense pas qu'il avait peur c'est pas le mot, mais je pense qu'il avait pas réellement conscience qu'il pouvait le faire par rapport aux deux aux deux monstres, généralement, il était souvent, c'était tout le temps les deux monstres devant à deux Jonas et Poga à deux, et derrière, il était souvent avec le groupe Romain Bardet et le groupe qui avait un compte derrière, juste derrière, donc je pense que là, il a vraiment pris conscience qu'il pouvait le faire, et qu'il était capable de les tenir, en plus de ça, en tentant crânement sa chance et en attaquant sans les suivre, vraiment, hier, c'est lui qui a fait la course, il a attaqué plusieurs fois il a mis plusieurs fois Vingo à quelques secondes, Poga, il a pris la plupart des hallets Poga est quasiment jamais passé, non, vraiment, Poga arrive dans un état, en plus, dont on a rarement vu au sommet d'un col, limite, certains ont dit, je les voyais dire, limite, ça fait du bien de voir Poga en avoir autant chié, donc, non, vraiment, étape exceptionnelle, je suis tellement heureux, je suis tellement content pour lui ça fait plaisir, et puis, on a vu quelques vestes retournées, c'est vrai qu'il y a un mois, bon, il n'y a même pas un mois ça disait que c'était une merde, machin, bon, là, maintenant, ces mêmes gens qui disaient que c'était une merde ah, hier, ils étaient tout nus, et ça y allait, quoi, donc, c'était sympa, c'était sympa, non, je suis vraiment content et puis, c'est pas fini, il y a aujourd'hui une très belle étape, allez, on va faire les points encore avec Rudy peut-être lancer un peu tôt, là, ouais, c'est un peu plus dur, donc, là, j'ai peut-être fait une connerie mais non, aujourd'hui, il y a encore une étape, une étape qui peut faire des dégâts, il n'y a que 12 secondes, au général non, non, on va pas faire les points avec Rudy, c'est Arnaud Desmar qui prend les points et Parépeint remonte à 17 points, 17 points de retard, ça devrait le faire quand même ça devrait le faire quand même, on va aller chercher un bidon avec Rudy, mais non, non, non aujourd'hui, il y a peut-être moyen, 12 secondes de retard seulement, sur d'ailleurs, on va peut-être mettre à rouler, là, non ? Je pense qu'on va faire ça, regardez hop on va mettre Desmar en protect et Géniez dans la roue, et on va demander à Scotson Secu de rouler un petit peu, ça va être pareil avec Kono quand il va rentrer, boum, parfait, parce que là, 6-30, il y a quand même un petit, par exemple, Romain Bardet, il est à 7 minutes non, 11 minutes, pardon, donc, bon, il peut se replacer, en vrai, c'est pas un problème, mais, bon, si on peut ne pas arriver à 9 minutes et que Bardet nous prenne notre place, ça peut être sympa, ouais, ça peut être très 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 sympa, quand même, ce serait con de gâcher tous les efforts de toute la semaine sur une échappée le dernier jour, en tout cas, la victoire, elle est là, ça sera la seule échappée de cette semaine à Paris Nice qui va aller au bout, comme d'habitude, faites-moi de votre petit prono dans les commentaires, et ici, ça sera pas un prono, ça sera plus un souhait, ici, on veut être, on veut être à fond, est-ce que ça va se passer, je ne sais pas, on veut la victoire d'étape de David avec les 10 secondes de Bonif et avec un petit trou, il faut que 10 secondes de Bonif et 3 secondes d'écart avec potentiellement un groupe Poga, s'il y a deux mecs entre les deux. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, ça va être très dur, mais je pense que c'est possible, quand même, parce qu'on a une étape très très escarpée, qui convient parfaitement à David avec des calls très courts, un peu punchy, et même si Poga, ça lui convient aussi, tu vas me dire, la puissance de la groupame FDJ est bien meilleure que la UAE sur ce Paris Nice, en soi, on l'a vu hier encore une fois, et on l'a vu toute la semaine. Donc je me dis pourquoi pas, et de toute façon, on va pas se mentir, si on ne rêve pas, et si on n'est pas, et si on ne vibre pas, et qu'on s'enflamme pas, à ce moment-là, avec un scénario pareil, où il est qu'à 12 secondes après des étapes de haute haute montagne, parce qu'hier, c'était pas un petit call, je vois des mecs dire, ouais, mais en juillet, sur de la vraie haute montagne, il faudra voir, hier, c'était de la vraie haute montagne, c'est juste que pour les gens, il n'y a pas le nom de Tour de France avant, du coup, ça compte pas. Mais hier, c'était de la vraie haute montagne, je rappelle, le call de la couilleule, mon pote, c'est très violent, le call de la couilleule, c'est plus de 15 bornes, donc déjà, on est sur un call long, c'est quasiment une heure d'effort, c'est entre 45 minutes et une heure d'effort, et en plus de ça, c'est du 8% tout le long de moyenne, plus de 10 dans beaucoup d'endroits, la couilleule, c'est vachement violent, c'est vraiment de la très très haute montagne, donc il a réussi, il l'a fait, et ça, ça fait plaisir. Allez, Rudy, essaye d'aller chercher quelques points au sommet de cette côte de paye, est-ce que ça va être possible ? Allez, sur les calls un peu plus longs, on est un peu plus loin, mais regardez, mathématiquement, c'est Bardet qui prend les points depuis le début, il s'est replacé à 18 points, mais ça suffira pas, il ne reste plus que 10 points dans ce Paris-Nice, il faut juste éviter les chutes, et Rudy Mollard pourra ramener cette tunique de meilleur grimpeur à la maison, et ça, c'est bien, ça, c'est sympa, et Chappé qui est sûr d'aller au bout, 45 secondes d'avance, 45 secondes, 7 minutes 15 d'avance, pardon, sur le peloton à 45 km, c'est pour ça que j'ai dit 45, mais en tout cas, ce bidon de Paris-Nice, très très solide, bon, la start list a aidé, parcours très sympa aussi, j'ai bien aimé, en plus, le chrono par équipe a vraiment fait que la course a été hyper cool à suivre aussi, ça a pas ruiné les chances de la plupart des cours, on aurait eu un chrono individuel, on n'aurait pas eu le scénario de la course, et David serait à 1,30 par exemple, donc non, 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 là, 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 c'est cool, là, là, c'est très très cool, allez, 36 derniers kilomètres, on va arriver sur le sprint au sommet, le sprint d'Aise, là, on voit les, on le voit, le bord de mer, on arrive sur Nice, à arriver sur la mythique promenade des Anglais, tout le temps la même, elle est là, regardez, la ligne d'arrivée est déjà là, bondez le monde, et Kono et Scotson, ils vont bientôt s'écarter, Kuhn, il va pouvoir continuer à mettre le tempo, il se passe que dalle, il se passe vraiment rien, il restera le cold days, on va pas se mentir, le scénario du général sur ce PCM, par contre, sur cette preview PCM, n'aide pas aux tentatives, on va pas se mentir, là, on est sur du, tout simplement, il y a trop d'écarts, en fait, on est trop loin, on est trop loin de, de devant, et on est trop loin de, et on a trop d'avance sur derrière, du coup, la seule bataille qu'il peut y avoir, c'est pour la prise du podjob, il n'y a que 11 secondes d'écart entre Yon et Tadei, est-ce qu'il va tenter tout pour aller chercher ses 3ème plage, je pense que Tadei va faire 3 ou 4, il s'en prend un peu, en vrai, mais bon, on verra bien, allez, le cold days qui se profile dans un peu plus de 6 km pour les hommes de tête, il reste moins de 30 km à parcourir, et Stephen Kunk qui met le tempo, toujours 7 minutes d'avance pour les hommes de tête, et Romain Bardet, là, bien fait, voilà, Romain Bardet, lui qui a 11 minutes du classement général, va tout simplement se replacer, et tout comme j'ai vu qui, j'ai vu Aurélien Parépeintre qui a 11 minutes, ils vont très certainement, peut-être Woodpulse aussi, peut-être Bob Youngles, on a peut-être pas mal de mecs qui vont rentrer dans le top 10 grâce à cet échappé, ça, ça fait pas les affaires de Kevin Genietz, on va pas se mentir, et non, c'est vrai que j'avais même plus pensé à Kevin Genietz, mais c'est vrai que Kevin Genietz, là, risque de perdre son top 10 à cause de cet échappé, c'est pas très grave, hein, c'est pas très grave, c'est, on a vu que sur la semaine à la régulière, il a été fort, Kevin Genietz, ça aurait été bien de lui faire garder ce top 10, mais c'est pas grave, allez, le coldest, c'est parti, un peu moins de 6 km, 8% de pente moyenne, c'est surtout le pied qui est très difficile, et c'est Bob Youngles qui accélère, et Bob Youngles qui met une accélération dès le pied dans les plus gros pourcentage, alors que Stephen Kuhn continue de mettre son gros tempo dans cette descente du coldest, allez, Kono et Scotson, c'est terminé, ils vont s'arrêter, et ça va être à David d'y aller bientôt, devant, ça s'attaque pas non plus, hein, non, devant, ça monte tranquille, on a une très très grosse échappée, on le voit, même avec un Rudy, avec 77 montagnes, 79 vallons, c'est pas évident de se faire une place, en plus, on est en route étroite, donc attention, 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 au cas sûr, enfin au cas sûr, oui, oui, au placement, David est très très bien placé, allez, 8 km du sommet pour les hommes de tête, toujours à 15 unités, ça casse pas devant, hein, non, 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 y'a rien qui casse, là, et David, il est là, Gino Madère, Tadej Pogacar placé, ça se replace pour pas mal de monde, là, c'est qui, c'est Omar Freyler qui empêche toute offensive, et Omar Freyler, en même temps, c'est peut-être le plus rapide au sprint, il y a peut-être Williams aussi qui peut, euh, faire valoir sa carte, et derrière, ils sont plus beaucoup, ils sont, on est parti à 13, eh oui, on est parti à 13, bon, Yon est très vigilant quand même, c'est normal, et Rudy, on va en mettre une, on va en mettre une sur le sommet avec Rudy Mollard, allez, 300 mètres, Rudy, est-ce qu'il y a moyen de lâcher quelques mecs, là, eh oui, on est parti à 6, regardez, on est parti à 6, eh, Delacruz, Hamilton, Youngles, Parépeintre, est-ce que, euh, c'est peut-être, euh, le bon coup qui est, qui est en train de partir, là, sur le sommet de ce Coldez, eh, pendant que Tadej Pogacar fait, euh, très, très mal, et David va en mettre une, allez, c'est parti, attaque de David Godu, est-ce qu'on peut, euh, essayer de, de sortir avec David, ah, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué, on a une montée très dure du côté des favoris, allez, en tout cas, là, ça collabore, et on est parti à 6, 25 secondes d'avance, est-ce que le vainqueur est devant, là, eh, il n'y a que Youngles qui veut bien collaborer avec moi, avec Rudy, je ne sais pas pourquoi, eh, il faut passer, là, les gars, c'est le moment, hein, tout le monde, hein, eh, William, c'est le plus rapide, mais, euh, en vrai, on ne sait jamais sur une arrivée, euh, après autant de difficultés, ça peut le faire, David, il est parti avec qui ? Il est parti avec le maillot jeune en personne, David Godu, eh, 10 secondes d'avance sur le groupe Lyon, Isagir et Tadej Pogacar, allez, mon Rudy, les 7 derniers kilomètres, ah, si on termine la semaine avec une victoire de Rudy Mollard sur l'étape de Nice, ça peut être très, très beau, hein, chute de Hugo Houlle derrière, c'est terrible, allez, 17 secondes de retard pour les hommes de tête, ah, Milton est là, William, c'est là aussi, eh, William, c'est peut-être la meilleure roue à prendre, mais derrière, il rentre pas, ça ne rentrera pas, même, chute de Magnus Cornilson derrière, allez, on est 6 pour une victoire d'étape, on a peut-être pris la mauvaise roue, non, qu'est-ce qu'il fait, le Williams, non, 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 il est bien, il est bien, le Williams, un peu plus de 2 kilomètres, allez, Rudy, faut que tu fasses un bon sprint, mon Rudy, on va essayer de lancer avec Rudy Mollard, essayer d'aller chercher un bon résultat ici sur la promenade des Anglais, est-ce qu'on peut les remonter ? Ils sont peut-être cuits, mon Rudy, ils sont peut-être cuits, oui, il peut le faire, ah, il va le faire ou pas ? Ah, il va pas le faire, victoire de Stephen Williams ici, à Nice, sur cette promenade des Anglais, juste devant Rudy Mollard, qui vient chercher une deuxième place, troisième place de Baum Jungels, on va y avoir plein de Fécat, 5, Lucas Hamilton, Delacroos, Bardi, Pulse, Freyley et Schmitt complètent le top 10 dans les favoris, on a eu une très très belle course en plus, mais on n'a rien vu, assez terrible, allez, on va prendre la roue de Tadej, là, à un peu plus de 2 kilomètres, le général ne bougera pas, Yon a tenu, Yon a été très solide sur cette semaine ici, du côté de Nice, allez, David va lancer également, est-ce qu'il peut prendre le sillage de Tadej Pogacar, peut-être même le passer, David ? Ah, il va même le passer, ah, pour le moral, ça c'est beau, premier des favoris, David sur la ligne, devant Tadej Pogacar et Jonas Vingogord, Yoni Zagir arrive un peu plus loin, Génietz également va arriver un peu plus loin, et bon, on aura eu une étape très mouvementée, je suis un peu deg en vrai, avec Rudy, de ne pas avoir réussi à aller chercher cette victoire d'étape qui aurait conclu la semaine d'une beauté folle, mais c'est pas grave, la semaine est quand même très très belle, Williams était le plus rapide, j'avais pris la bonne roue, malheureusement, c'est passé pour le Britannique de l'Israël Première Tech qui s'impose ici. Et Rudy, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va valider ce maillot à poids assez largement, en plus il est passé en tête du Coldez, les derniers pojums de ce Paris-Nice 2023, la victoire de Stéphane Williams devant Rudy Mollard et Baum Youngels, Hamilton et Delacroze ont même pris une petite cassure, le reste de l'échappé arrive à 25 secondes pour Romain Bardet, et on va voir qui se replace avec Paré-Peintre, Bardet et compagnie dans le top 10. En tout cas, bien joué à Stéphane Williams qui vient chercher une belle victoire, juste devant Rudy Mollard. Le général final de ce Paris-Nice 2023 avec la victoire finale de Jonas Vingogord, juste devant David Gaudu et Yon Izagir qui valide son poids jump, des mini-cassions étaient comptées, regardez, il n'y a que 3 secondes entre Yon et Tadej. Oh là là, Yon il peut être satisfait parce que terminer son poids jump de ce Paris-Nice devant Tadej, c'est très beau. Aurélien Paré-Peintre se replace top 5 de ce Paris-Nice grâce à cet ultime échappé. Rudy Mollard ramène le maillot de la montagne à la maison, ce maillot blanc à poids rouge, deux meilleurs grimpeurs devant Andrea Piccolo pour le double de points, 44 points pour le français, 22 pour l'italien. Paré-Peintre et Bardet se sont replacés mais ne finissent que 3 et 4ème de ce classement avec 21 et 18 points. Un maillot dans la besace et un deuxième ici puisque le maillot vert n'a pu bouger depuis l'étape 6 et l'arrivée et la victoire de Mats Pedersen devant nous où on avait fait deux. Arnaud Desmars remporte le maillot vert avec une victoire d'étape sur cette semaine et 3 pots de jump, une deuxième place et deux troisièmes places. Très très belle semaine pour Arnaud. 51 points, 29 points pour Koi, 28 points pour Vingegord et Godu 4ème. Le maillot blanc revient assez logiquement sur les épaules de Tadej Pogaccia devant Fred Wright et Mathias Skielmoz à noter la 4ème place de Kevin Vauclin. Voilà et le classement par équipe qui nous revient également grâce à cette échappée et ces dernières étapes. Oh j'avais même pas fait gaffe. Allez la Jumbo qui sort du po' de jump carrément. On est meilleure équipe de ce parrainiste. Bah ça c'est même le petit bonbon qu'on se met sous la langue qui fait vraiment plaisir. Ah ouais non non non. Écoutez le bilan de ce parrainiste je crois qu'il y a eu une terrible intermédieuse. Ouais c'est ça dans la descente du coldest que Nielsen a abandonné sur chute. Lui qui était 13ème ce matin. Regardez ce général du coup. Rudy Mollard se replace 15ème avec l'échappée. Il passe 17ème géniette. C'est terrible. Eh Rudy Maillot à poids plus top 15. Très très solide. Très très solide. Ouais non sinon les déceptions de ce parrainiste et Simoniette forcément. Danny Martinez et Léinos qui n'ont rien fait aussi. Paré peintre du coup qui se choppe un très très beau top 5 sur parrainiste. A limite qu'une minute 30 de Tadej et de Yon et du Podjom. Ouais très très solide Aurélien sur la fin de semaine. Jack X 6ème, 7ème Romain Bardet, 8ème Woodpools, 9ème David et Delacruz, 10ème Luis, Léon, Sanchez. Donc le bilan c'est une victoire de David à la loge des gardes. Une victoire d'Arnaud démarre. C'était à Saint-Paul-Trois-Château juste ici. La deuxième place de Rudy à la fin également. Une deuxième place d'Arnaud, deux troisième places. On ramène deux maillots, le sprint et la montagne. Et on ramène même le classement par équipe. Paris-Nice, parfait. Et en tout cas j'espère que vous aurez appris cette ultime étape autour de Nice. Et cette semaine sur Paris-Nice en général. Si c'est le cas, bombardez-moi les pouces bleus. Ça ferait très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve nous très vite pour de prochaines vidéos. Tout simplement pas demain midi malheureusement pour une nouvelle preview. La prochaine preview ça sera sans rémo. Samedi prochain. En tout cas, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.